Salut Youtube, c'est la Team Skier Atroce. On a eu un week-end de folie, beau temps et soleil à gogo pour tout le monde, j'espère que vous avez tous la forme. On se retrouve donc pour la deuxième des 4 vidéos consacrées au bloc noir et blanc. On s'était quitté sur le classement des 10 plus jolies cartes holographiques, non pas les cartes les moins importantes dans une collection, j'insiste vraiment là-dessus, on va dire plutôt les cartes les moins clinquantes. Voilà. Comme on garde 10 cartes, on en laisse forcément sur la touche, mais ça ne veut pas dire que les autres sont secondaires. Personnellement, j'attache la même importance à toutes les cartes, de la commune à l'ultra, elles sont toutes soigneusement rangées. Voilà, cette vidéo c'est surtout l'occasion de découvrir, de redécouvrir de belles cartes. Allez, le décor est planté en attaque. Je vous ai laissé la petite feuille que j'avais pris le soin de vous faire pour la première des 4 vidéos. Alors, on se rend compte que pour les ex, la tâche est un petit peu plus facile, on a simplement 44 ex dans le bloc noir et blanc, j'en ai conservé uniquement 10 et je vais vous dévoiler tout de suite notre classement. voilà. Quand je vous parlais de l'importance que j'attachais aux cartes, je vais vous montrer un petit peu comme je m'organise. Donc là, en l'occurrence, c'est Selby. Selby ne fait pas partie du classement de Frontières Franchies. Donc là, vous avez la pochette blanche et cette carte est doublement protégée par une autre pochette slim. Ça me permet d'aller dans les classeurs, aller chercher mes cartes à volonté, d'en profiter quand je veux et je n'abîme pas les cartes. Ça, c'est pas mal. Voilà le classement de nos 10 plus jolies cartes ex. Et on commence avec ce superbe Zecrum de Destiné Futur. Alors, Zecrum, tout comme Kyurem, ne sont pas les Pokémon que je préfère. mais bon, cette carte est vraiment fantastique. On a des mélanges de couleurs qui sont vraiment sublimes. Donc, ce Zecrum sera la numéro 10 de notre classement. On retrouve, en neuvième position, une sublime carte, une autre superbe carte, la Jirachie. De, hop, le petit logo ici d'Explosion Plasma, la dernière extension du bloc noir et blanc. Cette carte est fantastique. Toujours la même chose et les couleurs, le Pokémon qui sort un petit peu du cadre. Les couleurs qui sont, pfff, qui sont vraiment, mais, merveilleuses. Neuvième de ce classement. La huitième carte, il s'agit de Mew de Dragon Exalté. Bon, là, on voit bien l'effet sur la carte. Elle est vraiment sublime. Voilà, et puis le Pokémon Mew est adorable. C'est un Pokémon que la plupart d'entre nous, nous aimons. Superbe carte. Carte numéro 7 de notre classement. Il s'agit de Lathias. Voilà, je vous laisse profiter des couleurs. Alors, à la sortie de l'extension Glacation Plasma. Ouais, c'est bien ça. Contrairement aux vidéos que nous faisons maintenant, je regardais régulièrement les cartes. Et quand celle-ci est sortie du booster, je peux vous dire que j'étais super content de l'avoir. Ça, c'est vraiment une carte sublime. Le mélange des jaunes, des roses, tous les effets d'éclatement comme ça. Elle est superbe. On arrive à la sixième de ce classement. Une autre carte fantastique. Elle est vraiment super jolie, celle-là aussi. On est toujours dans l'extension Glacation Plasma. Et il s'agit de Déoxys. Voilà, avec la main qui se projette en avant. On a des petits effets, comme si on avait du verre cassé. Ça, c'est vraiment une carte superbe. On enchaîne avec cette superbe carte de Dragon Exalté. C'est le OOX. Cinquième de notre classement. Alors ça, c'est pareil. C'est une carte dont je suis tombé tout de suite amoureux. Ça remonte déjà pas mal de temps. Dragon Exalté, me semble-t-il, c'était en novembre 2012. On avait eu juste avant la sortie d'extension le Coffre des Dragons. On s'était déjà fait plaisir sur cette extension. Et là, on a un sublime OOX de Dragon Exalté. La quatrième, il s'agit de Kiurem X d'Explosion Plasma. Alors je vous l'ai dit, je ne suis pas particulièrement fan des gros Pokémon et des Balours. Mais toujours est-il que cette carte est vraiment magnifique. Des effets de couleurs arc-en-ciel. Alors si vous voyez un reflet, c'est la chatte. Ne vous inquiétez pas. Qui aime bien venir me voir quand je fais les vidéos. Donc une carte superbe. On a tout autour du Kiurem un effet de couleur arc-en-ciel. Je pense que de toutes les Kiurem qu'on a bouffé dans le bloc noir et blanc, c'est certainement la plus jolie. Voilà. Et c'est la quatrième du classement. Attention, la troisième. Il s'agit d'Articonin X. Alors là, ça se passe de commentaires. On peut simplement regarder la carte, apprécier la profondeur des bleus. Cette carte est pfff. C'est une anthologie. C'est une carte à absolument avoir dans une collection. La vingt-cinquième du set. Une carte de l'extension Tempête Plasma. Attention, on se rapproche du top 2. La deuxième de notre classement. Il s'agit de Latios. Voilà. Le Latios ne va pas sans le Latios. Et franchement, celle-là, elle déchire. C'est vraiment une carte superbe. Ce Latios qui traverse comme ça le cadre avec son air déterminé. Bon, c'est une carte que j'aime par-dessus tout. Et la number 1. Notre plus jolie carte. Ex du bloc noir et blanc. Il s'agit de ce superbe Darkrai. Alors cette carte. On aperçoit la petite queue de la chatte là-bas dans le coin. Cette carte est tout simplement divine. C'est une merveille. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Mais ce n'est pas la Darkrai de l'extension Explorator Obscur. Extension que je vous montrerai dans le détail un peu plus tard. J'ai choisi cette carte-là pour ne pas oublier de vous faire une transition avant la fin de la vidéo. Vous connaissez bien sûr tous le set, l'extension Legendary Trésor. J'ai pu ouvrir il y a quelques mois. Ça date du mois de novembre. Un display de cette extension. Franchement, ça vaut le coup. Une ouverture que j'avais fait hors caméra. Mais je pense que je vous proposerai une ouverture de display dans le futur. Les cartes sont de la première à la dernière sublimes. C'est une extension même en VO à absolument avoir dans sa collection. Voilà. Donc on finit là-dessus. Le Darkrai. Qui est exactement la même que le Darkrai de D'Explorator Obscur. C'est une carte rééditée. Voilà. Et bien accompagné cette fois-ci de notre Chacruper National. Qui remue sa queue là-bas en haut à gauche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très rapidement pour l'ouverture des Pokébox. Vraisemblablement demain. Et pour le Top 10 Full Art du bloc noir et blanc. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut.